Alors, on va commencer par une petite anecdote. J'aime bien commencer par des choses un peu amusantes. Et j'ai reçu une lettre d'un auditeur qui m'envoie un petit peu de correspondance. Alors, je vais faire un peu de lecture, je vais essayer d'être court. Donc, ce monsieur, en février 2003, adresse une lettre au préfet de police de Paris, avec copie à M. Chirac, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, TF1, Antenne 2, FR3, etc. Alors, il dit, voilà, ce jour, j'appelle la police du 19e au 01.55, etc. vers 16h45. Après 23 minutes d'attente, une personne me répond. Je lui explique qu'une telle attente est inadmissible. Elle me répond qu'il faut bien qu'elle réponde aux appels. S'il y a plus de 20 minutes d'attente, c'est qu'il y a un problème grave d'effectifs ou d'organisation. On fait remarquer ce lecteur. J'explique la raison de mon appel. Il s'agit du hall de mon immeuble envahi par les voyous habituels qui nous insultent et provoquent des dégradations de toutes sortes. La personne, au bout du fil, se met à rire. On a des flics qui ont le sens de l'humour, c'est agréable. Je lui demande pourquoi et je rajoute que c'est sans doute parce qu'on l'appelle tous les jours pour la même raison. Il me dit que oui. Si la police faisait bien son travail par rapport à ce problème quotidien, peut-être que nous ne serions-nous pas obligés d'appeler tous les jours. Sur cette discussion, cette personne me dit qu'elle va envoyer quelqu'un. Alors, écoutez la suite, parce que ça devient beau. Une heure après, je croise dans la rue Trois-Îillotiers. Je vais vers eux et leur explique le problème. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas intervenir et ne sont pas assez nombreux. Et puis ils ajoutent qu'ils n'habiteraient ce quartier pour rien au monde. Je rappelle le commissariat. Je tombe à nouveau sur la même personne. Je lui explique que le problème d'envahissement du hall s'est aggravé et que personne de la police n'est venu mettre un terme au désordre. Cette personne me dit qu'elle a demandé un véhicule, mais on ne sait toujours pas quand il va arriver. C'est extraordinaire. On ne peut jamais obtenir de délai d'intervention. Il y a toujours des prétextes de cas graves, des urgences, des accidents de la circulation. Chose, bien entendu, incontrôlable. La réalité, je pense, est tout autre. On laisse pourrir la situation. Parfois, ça s'arrange. Et si on peut intervenir après la bagarre, ce n'est que mieux, sans doute, au mépris des résidents. Je déplore une fois de plus l'efficacité de la police. Je dénonce avec vigueur le discours du ministre de l'Intérieur qui est en l'adéquation totale avec la réalité. C'était l'époque où le ministre de l'Intérieur expliquait que l'envahissement des halls d'entrée s'était terminé. On allait voir ce qu'on allait voir. On a même pris une loi. Il y a même une loi qui a été votée là-dessus. Alors, cet auditeur envoie cette lettre. Le 3 février 2003. Et, comme on est dans l'administration, le 8 septembre 2003, il reçoit une réponse du préfet de police, cabinet du préfet. « Monsieur, par l'être en date du blablabla, je puis vous affirmer que l'enquête effectuée au cours de laquelle vous avez bien voulu apporter votre témoignage... » D'abord, vous remarquez que ce n'est pas du français. « Je puis vous informer que l'enquête effectuée au cours de laquelle vous avez bien voulu apporter votre témoignage n'a pas révélé de faute imputable à l'agent mis en cause. » Et alors, ça c'est le plus beau. Par ailleurs, pour améliorer la qualité de l'accueil, le standard téléphonique a été doté d'une messagerie d'attente. Donc, vous voyez qu'on a un préfet de police, ce n'est pas un bidon. Il y a un problème, il réagit tout de suite. Huit mois plus tard, on met une messagerie d'attente. Oui, mais c'est une politique, je crois, qui est réelle dans ce pays. Aujourd'hui, M. Sarkozy s'intéresse aux victimes. Il pense que s'intéresser aux victimes va faire baisser le nombre des délinquants. Alors, on crée des cellules psychologiques de réception des victimes. On fait des messages rassurants aux victimes. Moyennant quoi, il y en a quand même de plus en plus. Alors, enfin, on va supprimer les faits qui est remplacé par des cellules de soutien psychologique. C'est exactement ça. Ce n'est pas idiot, parce que comme ça, ils n'interviennent pas trop vite. Mais alors, j'ai lu cette tête parce que la semaine dernière, je vois un clochard sur mon trottoir qui était en train, je pensais qu'il était en train d'agoniser. En réalité, il était simplement en train de cuver. Mais n'étant pas un spécialiste de la question, je ne pouvais pas être en train de certain. Il était allongé sous la pluie, absolument immobile. Donc, j'appelle le 18. Et je dis, voilà ce qui se passe. Et le 18, c'est les policiers ou c'est le 17 ? Je ne sais jamais. Enfin, j'appelle la police. C'est les pompiers. Voilà, j'appelle la police. Et le gars me répond, il est vraiment en texto. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je lui ai envoyé une équipe. Ce type va mourir. Il est sous la pluie. Il est totalement immobile. Alors, ce n'est pas mon boulot. Vous n'avez qu'à appeler le SAMU social. Non, appelez le commissariat de votre quartier. Je dis, bon, appelez le commissariat de mon quartier. Je suis dans le 10e. Ah non, vous n'avez qu'à faire ça vous-même. Je dis, bon, donnez-moi le numéro du commissariat de mon quartier. Il me dit, vous n'avez qu'à chercher dans l'annuaire. Bon, d'accord. Alors, je le prends un peu sur un ton désagréable. Je dois bien dire. Je n'étais pas très amène. Et puis, finalement, je me dis, je vais appeler les pompiers. J'appelle les pompiers. Alors là, stupeur, j'ai exactement la même réponse. Ce n'est pas notre problème. Vous n'avez qu'à appeler le SAMU social. Donc, j'ai fait le 115. Il était 10h moins le quart quand j'ai commencé. Je vous jure que c'est la vérité. J'ai appelé jusqu'à 2h15 du matin. Tous les quarts d'heure. Je n'ai jamais pu avoir de réponse. J'avais un disque qui me disait, nos travailleurs sociaux sont en ligne, veuillez y rappeler ultérieurement. Alors, je me demande ce qu'ils peuvent pas faire. Franchement, de 10h moins le quart à 2h15, ça fait 4h30, si tu sais encore compter. Je remarque que nous rions tous un peu jaune autour de cette table. Et c'est sans doute parce que, Serge, vous venez de raconter la version courteline de ces histoires. La loi Veil a été une loi qui a été prise pour ne pas avoir à prendre des dispositions législatives qui permettaient le 3e ou le 4e enfant. Mais la loi Veil, si vous voulez, était considérée, l'avortement était considéré comme la dernière extrémité dans la loi Veil. La loi Veil a créé le délit, je ne vais pas faire un discours à la gloire de Simone Veil, mais elle a créé le délit d'incitation à l'avortement, même légal. Or, aujourd'hui, elle a été totalement oubliée, totalement dépassée, cette loi Veil. Depuis des années, l'État fait quasiment la promotion de l'avortement. On est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, on est très loin de la lettre de la loi Veil. La loi Veil, c'était un piège absolument démonial. C'est une loi qui a été faite pour ce à quoi elle a abouti, puisque, notamment l'incitation... C'est bien pour ça que je parle de la lettre de la loi Veil, et non pas de l'esprit de la loi Veil. L'incitation n'a jamais été poursuivie, absolument jamais. Et maintenant, c'est un seul exemple. Et la dernière loi qui a été votée en fait un droit, et fait un délit de la contre-propagande, puisque les associations qui luttent même pacifiquement contre ça, comme le docteur Dor, les délits n'ont pas été amnistiés, et les personnes sont poursuivies très lourdement. Et il n'y a eu aucune remise non plus du remboursement de la sécurité sociale. Je pense à une autre dérive juridique qui est celle du Pax, qu'on a fait passer en nous jurant que ça n'avait aucun rapport avec le mariage homosexuel, et dans les semaines qui ont suivi, on a commencé à nous prêcher le mariage homosexuel. Et après, six mois après, c'était l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Et on va y arriver, je pense, d'ici un ou deux ans. Et on est... D'ailleurs, ça existe déjà dans les fêtes en réalité, il suffit de prendre des revues spécialisées de ce genre, où on vous présente, je crois qu'il y a eu une... C'est dans le dernier numéro de Tétu, qui est un magazine homosexuel possédé par Pierre Berger, où il interview des enfants des couples homosexuels. Alors théoriquement, on vous dit que c'est impossible. Bon, pourtant, là on en interview déjà une douzaine, et il y en a plusieurs milliers. Non, ce qui est intéressant, on ne va pas s'éterniser sur cet aspect de la chose, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça montre une dérive de l'appareil législatif qui consiste non pas à suivre les mœurs, comme ils prétendent, d'adapter la loi aux mœurs, mais de créer des lois qui vont déterminer de nouvelles mœurs. Ah oui, tout à fait. Là, on le voit, on voit ça d'une façon absolument évidente. C'est probablement vrai. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous voulez, il ne faut pas non plus qu'on ait systématiquement en tête la théorie du complot. Tout n'est pas un complot, je veux dire. Il ne faut pas non plus que le fait que les journaux s'intéressent à Marine Le Pen, et notamment les journaux adverses, au moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a quand même beaucoup en pourcentage, qu'obligatoirement, ça veut dire que Marine Le Pen est un agent manipulé par les médias de gauche. Bon, il faut arrêter cette théorie-là. Ça, ça sera un joli doublé quand même. Est-ce que vous pensez que votre père appliquera la préférence nationale si élu président de la PACA ? Je viens de le dire. Non mais attendez. Non mais moi, il ne pourra pas le faire. Que les choses soient claires. Alors, on peut tenter de mettre en place les conditions d'un accès privilégié des Français et des ressortissants de l'Europe, mais on a vu ce que ça donnait. Ça vous entraîne tout à fait immédiatement devant les tribunaux correctionnels, avec des inéligibilités. Et moi, en tout cas, l'avocate que je suis, je dirais à Jean-Marie Le Pen d'attendre, d'être président de la République, ce qui, à mon avis, va arriver relativement vite, pour réinscrire dans la Constitution la préférence nationale, dont je rappelle quand même à vos auditeurs qu'il y a au moins deux grands groupes qui en bénéficient, qui sont dans lesquels on trouve pas mal de réservoirs de gauche. Ce sont la fonction publique qui bénéficie de la préférence nationale, et c'est l'exception culturelle. C'est-à-dire l'audiovisuel, les films, etc., qui sont les premiers à nous lancer des pierres, et qui sont les premiers à bénéficier de la préférence nationale, parce que l'exception culturelle française, c'est la préférence nationale. Une auditrice, choquée par les propos dits sur notre radio, pense que tous les enfants ont droit à la vie et est contre l'avortement. Une autre auditrice ? Pardon, mais moi, je veux intervenir. Je vois qu'il n'y a aucune opposition entre ce qui a été dit. J'ai bien compris la réponse de Marine Le Pen. Elle est aussi contre l'avortement, je l'ai bien compris. Mais elle considère que c'est un phénomène social qui doit être géré politiquement. C'est une position qui est parfaitement respectable. Ça ne veut pas dire qu'elle est pour. Vous avez dit tout à l'heure, Marine, que personne n'était pour. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des gens qui sont réellement pour. Il y a par exemple une dame qui s'appelait Margaret Sanger, qui est la fondatrice du planning familial, qui, elle, et les gens du planning familial, d'ailleurs, au niveau le plus élevé de cette organisation, prêchent contre la contraception pour l'avortement, d'une façon ouverte, affichée et publique. Et il y a des programmes également de diminution des naissances qui sont financés par le VNU, avec stérilisation des femmes, etc. Ça donne une autre dimension. Le choix d'un seul enfant en Chine, etc. Il y a une politique évidente de malthusianisme. Un auditeur, la question de l'avortement est une question de principe. Il faut savoir si la loi trouve morale de tuer un enfant à naître, être humain, un être humain innocent. Envisager de donner une voiture ou un frigo à une femme pour faire diminuer les avortements est une plaisanterie. C'est un peu une caricature. Oui, c'est un peu caricatural parce que, vous savez-vous, moi, j'en ai rencontré des femmes qui se retrouvent vraiment dans une situation économique extrêmement difficile et qui ne peuvent pas assumer un enfant supplémentaire. Je crois qu'il ne faut vraiment pas leur jeter la paix. C'est là qu'il y a un vrai scandale. Oui. Je crois que c'est là le scandale. C'est le fait que... C'est que les femmes n'ont plus le choix. Comme la France, aujourd'hui, où il y a des milliers d'immigrés qui rentrent tous les jours, en tout cas des centaines d'immigrés qui rentrent tous les jours, on peut le dire, qui rentrent tous les jours en France, on a les moyens de les accueillir, de les nourrir, de les héberger, de les enseigner, de les soigner. Et on n'a pas les moyens d'accueillir, de nourrir, d'héberger, de soigner des enfants qui naissent en France. C'est ahurissant. Un auditeur, si l'on n'obligeait pas ceux qui veulent adopter un enfant à aller le chercher au Brésil ou au Vietnam, on éviterait bien des avortements. Est-ce qu'on peut sauter les messages sur le sujet de l'avortement, Victoria ? Il y en a 150 devant vous. Non, non. Non, c'est pas ça. Ah, ben, zut. La diabolisation, c'est comme une digue. Quand elle est franchie, cela submerge tout. Oui, j'ai comparé la diabolisation au mur de Berlin. J'ai dit, la diabolisation, c'est notre mur de Berlin. Le jour où on arrivera à la faire tomber, nous aurons une voie royale tracée devant nous. Un auditeur, que pensez-vous de la discrimination ? Discrimination positive, chère à M. Sarkozy. Je suis archi contre. Je suis archi contre. C'est honnêtement la manière de défendre la politique toujours immigrationniste du gouvernement. Il y a une formidable tromperie aussi. Parce que les gens qui ont été portés au pouvoir n'ont pas été élus sur cette disposition-là. Il n'a jamais été question dans aucune campagne de l'UMP d'appliquer la discrimination positive. Oui, mais c'est pas l'UMP. On ne sait même plus ce que c'est. L'UMP, c'est un espèce de magma de gens qui sont d'ailleurs souvent pas d'accord entre eux. Il y en a des pour l'Europe, des contre l'Europe, des pour la peine de mort, des contre la peine de mort, des pour l'immigration, des contre l'immigration. C'est un magma informe. Moi d'ailleurs, j'appelle entre nous les électeurs de l'UMP à définitivement leur claquer la porte au nez et à venir dans des mouvements qui eux auront le courage d'appliquer les promesses qu'ils font. Ce qui n'est pas le cas de l'UMP, c'est le moins qu'on puisse dire. Un auditeur, que pensez-vous de la loi Jospin, toujours en vigueur, sur les armes à feu ? Votre père avait répondu à une association de tireurs et collectionneurs qui trouvaient légitime d'avoir une arme pour se défendre. C'est-à-dire qu'on a mis en place une loi, où maintenant, les seuls qui ont des armes, ce sont les voyous. Une auditrice. Pourquoi avoir déclaré il y a quelques mois, je respecte l'islam en tant que religion de français ? Non, j'étais dans le cadre d'un débat sur un livre qui s'appelait « L'une voilée, l'autre pas » sur l'islam. Je n'ai pas déclaré ça comme ça. Et elle me dit « Est-ce que vous respectez l'islam ? » Je dis « Vous êtes française, je respecte votre religion. » Je veux dire, à partir du moment où vous êtes française, voilà. Qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Je ne vais pas me brûler par terre. Mais même si elle n'était pas française, on peut respecter l'islam. Oui, je veux dire, je ne vois pas en quoi cette déclaration peut heurter, choquer. J'ai toujours répété d'ailleurs que la France était un pays d'histoire, de culture catholique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient y venir. Parce qu'entre nous, je trouve que beaucoup de ces immigrés pourraient peut-être aller immigrer dans des pays où la loi islamique est en vigueur. Il y a beaucoup de choix entre nous. Il y a beaucoup de pays où la loi islamique, de la plus souple à la plus ferme, je ne vois pas bien pourquoi il faudrait qu'ils choisissent la France. Surtout si c'est pour se constituer en groupe de pression politique et vouloir à toute force changer la loi française pour qu'elle s'applique à la religion islamique. Que pensez-vous de la proposition de Mme Boutin de donner 300 euros par mois à toute personne résidant en France, de la naissance à la mort ? Eh ben voyons ! Et avec l'argent de qui, le sien ? Ou celui des gens qui travaillent toute la journée ? 600 euros, ce serait mieux. Parce qu'elle est limite, elle aurait dit 600 euros par français. Ah oui, mais là, vous savez ce que ça coûte, ça. Mais je pense que si on passait à 300 euros, ça coûterait beaucoup moins cher, de fait actuellement. Oui, c'est sûr, c'est que 300 euros et après ils se débrouillent. Bon, on va peut-être suspendre les questions parce que je voudrais donner à Mme Boutin quel programme vous allez proposer aux électeurs d'Île-de-France. Quel est le moteur principal de votre campagne ? Vous savez, moi je fais une campagne de proximité. D'abord parce qu'au Front National, on ne sait pas faire autre chose. Vous nous demandez si vous avez fait une campagne de terrain, mais nous on ne sait pas faire autre chose qu'une campagne de terrain. À la différence de M. Copé qui a indiqué que son projet c'était d'écouter les gens et de discuter avec eux alors qu'il est quand même ministre et élu de Maud. Donc on pourrait penser qu'il sait déjà ce qu'il en est. Eh bien nous, nous n'avons pas besoin de nous mettre à discuter avec nos compatriotes. Nous savons ce qu'ils attendent de nous. C'est une campagne qui à mon avis sera axée prioritairement, je pense, sur d'une part l'emploi et le social et d'autre part l'immigration et l'insécurité. Pourquoi l'emploi et le social ? Parce que les chiffres sont catastrophiques. Parce que nous allons droit dans le mur et que comme nous n'avons plus les leviers pour redresser la situation parce que nous les avons données à l'Europe, eh bien la situation économique va considérablement s'aggraver. Il faut quand même savoir que les chiffres font peur, sont épouvantables. Je veux dire, il y a 28 000 faillites le premier semestre 2003. Il y a un chômage qui explose étant entendu que nous sommes sur des chiffres officiels et que ne sont pas inclus dans ces chiffres les RMistes, ceux qui travaillent une heure par mois, etc. Les intermiteurs du spectre, il faut doubler le chiffre du chômage à peu près. Il faut probablement le doubler, mais surtout, il faudrait peut-être aussi le rapporter à la population chômable. Parce que si on enlève les fonctionnaires qui n'ont pas de risque de chômage, nous arrivons à des taux de chômage qui sont fantastiques. Je ne parle pas de la dette, je ne parle pas des déficits qui sont considérables. Et la région Île-de-France se porte particulièrement mal. Elle crée deux fois moins d'entreprises qu'en France. Le PIB par habitant a baissé de 10% en l'espace de cinq ans. C'est une région qu'on fuit. Eh bien, il faut à nouveau la rendre attractive. Il faut proposer, à mon sens, aux électeurs, une véritable politique de courage. Vous savez, moi, je ne plaisante pas du tout en disant ça. J'ai beaucoup d'admiration, et d'admiration pour les gens comme vous, qui s'engagent dans le combat politique, comme vous le faites. Les gens du Front National, tout spécialement. Parce que ce à quoi vous faites penser, c'est des gens qui seraient dans un autocar, qui sont en train de dévaler une pente à 200 à l'heure. Il n'y a plus de frein, le volant est détaché, les quatre nœuds sont crevés, le chauffeur est complètement bourré, et le type du Front National a le table sur l'épaule du chauffeur en disant, « Asse-moi le volant ! » Bon, moi, j'aurais qu'une envie, c'est de sauter de l'autocar. Mais il faut être quand même un peu fou pour pouvoir vouloir assumer les responsabilités. Parce que la situation que vous avez décrite, c'est ça, c'est la vérité. La France est un pays qui est en train de crever littéralement, et de dire, moi, j'ai envie de m'engager là-dedans pour que le résultat de 50 ans de conneries, de voyous, d'escrocs et de mafieux me tombe sur la tête d'un seul coup et que je paye la note. Psychologiquement, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? Je crois que c'est l'amour immodéré de la France. C'est l'amour immodéré de notre pays. C'est que nous ne voulons pas céder au désespoir. Voilà. Je pense qu'il y a toujours un espoir. Tant qu'il y a un peuple français, il y a toujours un espoir. Or, ce peuple français, il existe. Aujourd'hui, il doit prendre son avenir en main. Il doit en tout cas récupérer les rênes de son avenir. On nous a assez bassinés entre nous avec la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes pour qu'aujourd'hui, on puisse s'en servir contre une Europe qui devient super arbitraire, super impuissante, super technocratique et qui ressemble de plus en plus, il faut bien le dire, à un système soviétique. Alors voilà, je crois que c'est l'espoir et l'amour qui nous font avancer et je pense que nous finirons, je pense que les électeurs français finiront par nous donner ses rênes. Parce qu'ils sauront que personne d'autre que nous n'a la capacité de tirer la France de l'abîme. Alors, donc Jean-Paul avait fait une grande interview de vous, Loïc Loribaud, car vous êtes un personnage tout à fait intéressant. Vous êtes d'une part un chercheur en criminologie et un trouveur, ce qui est quand même assez rare en France. Et à la faveur de ces recherches, vous avez découvert, vous avez mis au point un produit qui avait été initialement conçu par un autre, mais que vous avez développé, amélioré considérablement, qui s'appelle le G5, qui est un... Aidez-moi. C'est une molécule, c'est un produit. C'est l'icium organique, c'est le mot que je cherche. Alors, à la suite de ça, vous avez eu des problèmes absolument invraisemblables de justice, puisque vous avez été arrêté, vous avez été jeté en prison comme un malfaiteur. Deux semaines restés, oui. On a arrêté votre maman pour vous obliger à vous rendre, en quelque sorte, selon la technique brasillaque. Oui. Et elle n'a pas supporté ça, elle en est morte. Oui. Et ensuite, vous avez été obligé de fuir à l'étranger pour échapper à cette persécution initiée par la mafia des laboratoires pharmaceutiques. Vous aviez trouvé refuge en Irlande. Oui, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et là, vous avez été obligé de fuir l'Irlande. À nouveau, il y a 15 jours. Tout à fait. Alors, j'aurais plusieurs questions à vous poser, mais la première, naturellement, porte sur le motif de cette obligation dans laquelle vous vous êtes trouvés de fuir l'Irlande. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ? Je crois qu'est-ce qui se passe de nouveau, en fait, c'est... Bon, bien, d'abord, le premier mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre moi en 1999 concernait tout simplement l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Bon, j'ai réagi, moi, en portant plainte contre la France en Cour européenne de justice, au mois d'avril, je crois, 2002. Parce que c'est complètement... c'est totalement aberrant. Simplement parce que la réalité, c'est pas uniquement l'ordre des médecins, c'est pas uniquement le fait que le G5, donc le produit que j'ai mis au point, et qui marche très bien, qui marche trop bien d'ailleurs, il est pas cher, il marche trop bien, donc ça, ça dérange considérablement l'industrie pharmaceutique. Mais la réalité, c'est que lorsque je faisais de la police scientifique et technique, c'est quand même moi qui ai... et ça, c'est reconnu, et c'est moi qui ai rénové toute la police scientifique française. Quand j'avais le laboratoire du CARM. Du CARM, oui. Oui, et j'ai traité les plus grosses... J'ai traité à peu près 2 000 affaires criminelles en 12 ans, dont toutes les principales affaires criminelles. Malheureusement, j'étais quelqu'un d'indépendant. Et mon laboratoire était indépendant. Donc le ministère de l'Intérieur, en 1991, a absolument tout mis en œuvre pour détruire mon laboratoire. C'est qu'il a réussi sans problème, tout simplement parce que je n'ai plus de clients, ou alors l'État ne me payait plus. Donc j'ai été ruiné à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé... Tout simplement, j'avais écrit quelques dossiers comme ça, en réserve, des recherches que j'avais faites. Et c'est là que j'ai lancé le dossier sur le silicium organique, qui a bien sûr déplu à l'ordre des pharmaciens et à l'ordre des médecins. On ne peut pas lancer sur le marché une molécule qui n'est pas toxique, qui n'est pas chère et qui marche. Parce qu'une molécule comme ça, ça réduit à néant des milliers de molécules dangereuses actuellement sur le marché. Il y a qu'à regarder dans la presse, le nombre de médicaments qui sont retirés après avoir été mis sur le marché pendant six mois, pendant un an, et dont on se rend compte que c'est dangereux. Or moi, j'ai 25 ans de recul sur cette molécule qui n'est pas dangereuse. Et pour tout dire, j'ai à peu près à l'heure actuelle un million de patients qui l'utilisent. C'est-à-dire que c'est considérable. C'est-à-dire que ça commence quand même à devenir un petit danger pour l'industrie pharmaceutique. Si vous permettez, je voudrais vous interrompre une seconde, parce que je voudrais vous donner lecture d'une lettre que j'ai trouvée en arrivant à la radio tout à l'heure. Et vraiment, sur mon honneur, ce n'est pas du tout une invention. J'ai trouvé cette lettre qui vient d'une dame dont le prénom est Raimonde et qui habite à Paris dans le 13e arrondissement. Elle se reconnaîtra. Elle est datée du 30, donc elle a été postée hier. Et miracle, miracle en France en 2003, elle est arrivée aujourd'hui. Je ne vous crois pas après. Non, non, mais je vous jure, c'est pour vous montrer à quel point cette affaire était invraisemblable, mais elle est vraie. Et voilà cette lettre. Monsieur Serge, alors, je suis désolé, je lis toute la lettre. Oui. Monsieur Serge, je vous aime. Je vous rassure tout de suite, je fais partie du quatrième âge. J'aime vos émissions chaleureuses et je partage vos seins de colère. Continuez. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour vous remercier de nous avoir fait connaître Monsieur Leribaud et son remède miracle. À la suite d'une chute dans l'escalier, j'avais une douleur dans le dos très handicapante. Obligé de m'allonger toutes les deux heures, je m'étais résigné à cette douleur devenue chronique. Grâce au G5, cette douleur a disparu. Si vous pouviez inciter les auditeurs à se procurer votre cassette, pourquoi souffrir inutilement alors que le remède vient d'Irlande ? Bon, après, il y a des compliments qui sont trop publicitaires pour que je les dise, mais c'est vraiment une dame qui est enchantée. Alors, ça, c'est un témoignage que j'ai reçu. Elle ne savait pas, cette dame que vous alliez passer dans mon émission. Je l'ai reçue tout à l'heure. C'est une coïncidence. Mais des lettres comme ça, j'en ai reçues des dizaines. Et je ne lis pas ça pour faire de la publicité au G5 qui n'en a pas besoin, mais pour donner la mesure de ce que peut représenter pour des gens comme cette dame, et c'est la même chose pour les produits Belzanski d'ailleurs, l'interruption du service de ces produits. Car, même s'il s'agit, comme on l'a dit pour Belzanski ou pour vous ou pour le G5, d'un effet placebo. Il y a des milliers de gens qui se trouvent mieux du fait qu'ils utilisent un produit auquel ils sont habitués. Pour des raisons strictement de rivalité économique. On les prive de ce produit et on les condamne à retomber dans leur douleur. Oui, tout à fait. Sans aucun motif. Enfin, c'est inhumain de faire ça. Et si, le motif, il est clair, le motif, il est financier. Non, non, mais sans aucun motif honorable, je veux dire. Ah, ben non, honorable. Bon, ça c'est déjà une chose. Mais la deuxième chose qui est... Alors là, on entre dans la folie furieuse. On entre dans le meilleur des mondes ou le pire des cauchemars. C'est que, pour un délit qui est un délit absolument mineur, banal, bénin, qui est un exercice égale de la médecine, ce que font... On a eu récemment un reportage sur les dentistes bidons qui viennent du Sri Lanka ou de je ne sais où. De Syrie. De Syrie. Alors là, ceux-là, on leur met une amende, et même pas, d'ailleurs, on leur dit, bon, écoutez, faites attention, ne vous faites pas prendre, etc. Mais vous, ça fait... On a quand même... On vous a envoyé en taule pendant 9 semaines. On a arrêté votre mère qui en est morte. On vous a ruiné. On vous a chassé de France. On vous a obligé à fuir la France. Et ça fait 7 ans que ça dure. Et au bout de 7 ans, ces ordures se réveillent et recommencent à vous persécuter pour vous obliger à fuir de nouveau dans un autre pays que l'Irlande. Parce que même en Irlande, vous n'êtes plus en sécurité. Enfin, ce sont des méthodes de mafieux, ça. J'ai dû vendre ma maison, déjà. Quand vous parliez d'effet placebo, qui est possible ? Parce que l'effet placebo, en principe, représente à peu près 24% de... Enfin, en gros, hein. Il y a des gens qui sont effectivement sensibles à l'effet placebo. Ceci dit, avec mon produit, j'ai quand même une moyenne de 90% de réussite. Alors ça, c'est plus de l'effet placebo. Mais la meilleure preuve que c'est pas de l'effet placebo, c'est qu'il est de plus en plus utilisé à des usages vétérinaires. Oui, là, ça complique les choses-là. Oui, parce que pour l'instant, parmi mes patients, je compte des chevaux, des chats, des chiens, un poisson rouge, des poux... Et pas de ratons laveurs. Non, ça, j'ai pas encore... Qu'est-ce que c'est que cette discrimination intolérable ? Alors, là, l'effet placebo, ça marche pas. Alors, maintenant, il y a une question qui est beaucoup plus grave, c'est que, bon, il y a évidemment, dans les motifs qui agitent l'establissement contre vous, il y a l'argent. Mais il y a peut-être autre chose. Parce qu'il faut quand même rappeler que, en tant que spécialiste de l'investigation criminologique, sur le plan de... Enfin, en utilisant les outils de la géologie, vous avez été amené à vous intéresser à deux affaires qui sont des affaires gigantesques. Il y a eu l'affaire de la Maison des Trois-Têtes à Toulon, où vous avez démontré que les explications officielles étaient fausses et mensongères. Oui. Et puis, il y a l'affaire Channal. Oui, il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'en l'espace d'un an, j'ai sorti mes preuves à l'appui, alors. Alors, dans l'histoire de la Maison des Têtes à Toulon, l'explication officielle, démentie d'ailleurs par le gaz de France, c'est une explosion due au gaz, et c'est officiellement démenti par le gaz de France. Et j'ai prouvé que c'était un missile perdu qui était arrivé. Et puis, voilà. Il y a l'histoire de la Jonque, ce chalutier, leur version officielle, qui accrochait sur un banc de sable, ce qui est impossible. Et donc, on a prouvé que c'était un objet sous-marin. Alors, quel objet sous-marin ? On ne sait pas trop, mais enfin, objet sous-marin, en général, c'est un sous-marin. Un objet sous-marin non identifié, en l'occurrence. Oui, absolument non identifié, une nationalité inconnue, d'ailleurs, ce qui est vrai, en l'occurrence. Il y a eu l'affaire Channal, et puis beaucoup d'autres affaires comme ça, où j'ai eu le malheur, étant indépendant, avec un laboratoire indépendant, de dire la vérité, tout simplement, très naïvement. Alors, l'affaire Channal, il faut rappeler en deux mots, il s'agit de ce sous-officier qui est accusé d'avoir enlevé, violé et assassiné plusieurs appelés dans la région de... Mourmelon. Mourmelon. Le triangle de Mourmelon. Le triangle de Mourmelon. C'est-à-dire qu'il a été pris, alors là, sur le fait, en fait, il avait enlevé et violé un jeune Hongrois. Et on a trouvé le Hongrois, c'est une patrouille de gendarmerie. L'adjudant a eu du flair, il est allé regarder dans le combi Volkswagen qui était arrêté dans la forêt. Il a vu à l'intérieur quelqu'un qui était attaché, c'était ce jeune Hongrois. Il a vu quelqu'un arriver de la forêt avec une pelle à la main. Oh, non. C'était donc Channal qui s'est présenté comme adjudant-chef donc du camp de Mourmelon. Le gendarme est rentré avec Channal à l'intérieur du combi Volkswagen. Et puis, il a vu plus en détail le jeune qui était enchaîné à l'intérieur du combi. Et puis, Channal lui a dit « Ah oui, mais ça, c'est parce que c'est des jeux sexuels et il est tout à fait d'accord. » Et alors, le Hongrois, il a commencé à parler, mais c'était incompréhensible parce qu'évidemment, il parlait en hongrois. Alors, l'adjudant de gendarmerie a fait venir tout le monde au poste. On a fait venir un interprète. D'autant que le Hongrois, il n'avait pas l'air content du tout d'être attaché. Et puis, il a expliqué son histoire. Et donc, Channal a pris, je crois que c'est 7 ans, pour viol, séquestration et viol. Mais l'adjudant, lui, il s'est souvenu de gendarmerie. Il a fait le rapprochement adjudant qui viole quelqu'un, qui l'enchaîne, qui est de Mourmelon. Et il s'est souvenu de l'histoire du triangle de Mourmelon, où il y a eu 8 appelés, si je me souviens bien, 8 personnes, en tous les cas, qui avaient disparu. Et à partir de ce moment-là, ça a relancé, plutôt, l'affaire des dits, des disparus du triangle de Mourmelon. Voilà. Et vous, vous êtes intervenu à quel moment ? Alors, moi, c'est... L'adjudant, c'est également souvenu, c'est un très bon gendarme, c'est un très bon enquêteur, que exactement un an auparavant, à proximité, on avait trouvé le corps d'un jeune Irlandais, Trévor O'Keefe, tué, étranglé. Et que, ma foi, c'était intéressant de... Puisqu'il y avait cette pelle qu'on avait trouvée, donc, entre les mains de l'adjudant Channal, de faire peut-être une comparaison entre la terre de l'endroit où on avait trouvé Trévor O'Keefe, le jeune Irlandais, et puis la terre qui, ma foi, peut-être se trouvait encore sur cette pelle. Et alors, on a demandé une expertise... On avait, auparavant, pardon, demandé une expertise au laboratoire de police de l'île, je crois, pour savoir si on trouvait des éléments sur la terre de la tombe, je dis-t-on entre guillemets, parce que c'était là juste un trou, de Trévor O'Keefe. Et le laboratoire de police, selon son habitude, avait répondu qu'on ne pouvait rien dire. Et puis, à partir du moment où on a eu cette pelle, on m'a demandé à moi de faire, par exoscopie des quartz, la méthode que j'ai inventée en 1973 et qui est utilisée maintenant dans le monde entier, de faire une comparaison entre la terre, donc de la tombe de Trévor O'Keefe et la terre trouvée sur la pelle. Et puis, j'ai conclu que c'était la même. Ce qui signifiait que la pelle de Chanal avait servi à creuser la tombe de Trévor. La pelle de Chanal, bien sûr. Oui, oui. Bon, qu'il l'avait entre les mains, ça, bon, ça, je ne pouvais pas le dire. À partir de ce moment-là, il y a eu une seconde expertise qui a été décidée et qui a été donnée encore une fois au laboratoire de police de Lille qui a conclu que mes expertises, évidemment, n'avaient aucune valeur. Sept ans se sont écoulés et puis, alors que j'étais en prison, il y a un juge qui s'est dit, le juge de sa part, qui s'est dit, mais est-ce que ça a été bien fait, cette contre-expertise ? Est-ce que c'est bien objectif ? Et alors, il a téléphoné à la gendarmerie de l'endroit où j'habitais, La Teste. Et il a demandé à la gendarmerie de La Teste, est-ce que vous avez les coordonnées de l'Euribaut ? Et la gendarmerie a dit, ah non, 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 c'est-à-dire, l'Euribaut, non, il n'est pas là, il est à la prison de Gradignan. Et alors, le magistrat a dit, ah bon, il fait des expertises là-bas. Et le gendarme a dit, ah non, non, il est en taule. Et alors, le juge a téléphoné, il est à la prison et on lui a dit, ben non, il vient d'être libéré et l'a juste hier. Alors, le juge est venu me voir avec le dossier. Ah, c'est extraordinaire. Non, c'était une histoire de dingue mon histoire, de toute façon. Il n'y aurait de quoi faire un film en fait. Il y a déjà une cassette. Et c'est là que j'ai compris en fait, le réel acharnement qu'il y avait contre moi. Parce que quand j'ai découvert, donc le juge me demandait, lui, de faire une surexpertise de tous les dossiers d'expertise. Et là, je me suis rendu compte que les laboratoires de police, donc je crois que c'est Lille, je ne l'ai plus en mémoire, et avec l'université de Lille, avaient fait des faux dossiers. dossiers. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des fausses critiques, qu'ils avaient fait des... Maintenant, il n'y a plus d'aveugles, il y a des non-voyants. Ils avaient fait des non-expertises. Et ils avaient raconté une collection de mensonges scientifiques, qui sont certainement une des pires escroqueries scientifiques et techniques qu'on puisse publier. Et là, ça devient très embêtant, parce que je savais, moi, que pour couler le laboratoire, le ministère de l'Intérieur avait monté contre le carme des faux dossiers. Avait truqué, en fait, des dossiers d'expertise. Et donc, là, je devenais très, très embêtant. Alors, finalement, le cheminement est assez simple. C'est-à-dire qu'on coule mon laboratoire. On coule mon laboratoire et on me ruine totalement. On me ruine à un point que je n'avais même plus pendant deux ans de quoi m'acheter un paquet de cigarettes. J'ai ce défaut, je fume. Essayez le G5, ça peut peut-être marcher. Non, ça me crâle les poumons. Et alors, j'étais vraiment ruiné. J'avais plus de téléphone, j'avais pas de voiture, j'avais rien du tout. Donc, j'étais en fait disparu. C'était un bon débarras. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la police et la gendarmerie ont pu tout simplement copier mes méthodes en prétendant que c'était les leurs. Il faut savoir quand même que moi, j'avais offert à l'État français, j'avais offert mon laboratoire, j'avais offert mes techniques, j'avais offert mes brevets. Et que pour copier ce que je ferais gratuitement, un nommé Jox, Pierre de son prénom, qui était ministre de l'Intérieur, a dépensé 170 millions de francs de la poche du contribuable, de vos poches par conséquent. Je dis vous, parce que moi, je ne paye pas d'impôt en France, évidemment. pour copier ce que je ferais gratuitement. C'est extraordinaire. Et ça, bien sûr, il y a toutes les preuves écrites. Je ne raconte rien que je ne puisse prouver. Ça a été publié, c'est d'ailleurs, dans la presse. Et puis, Jox m'a dit, tout fier, on a dépensé 170 millions de francs pour créer ces laboratoires, qui étaient en fait le CARM, la même chose que le CARM, que mon laboratoire. Et puis après, on croit que je suis mort. Et voilà pas que je sors un dossier que j'avais caché. C'était cette histoire de G5, de molécules qui marchent trop bien. On me croyait mort et on me croyait muet. Et puis, je réapparais sur le devant de la scène. Et en plus, la télévision en parle. Et j'ai le culot de dire, là j'ai eu le temps, que mon expérience prouvait que les gens préféraient être guéris illégalement que mourir dans le respect des lois. Et là, immédiatement, l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins portent plainte contre moi. Mais en fait, en réfléchissant bien, parce qu'il y a actuellement 70 sociétés qui fabriquent du faux G5. Et même des produits dangereux. Ces gens-là ne sont pas inquiétés. Ils ont le droit de faire de la publicité. Ils ont le droit de s'exprimer librement. Alors pourquoi moi pas ? Mais c'est à cause de cette histoire de police scientifique. Je connais beaucoup trop d'histoires trafiquées par l'État. D'affaires d'État, en fait. Trafiquées par l'État. Et maintenant que je ne suis plus là, c'est très simple, j'étais là, on pouvait, et des juges honnêtes pouvaient me confier des expertises que je faisais honnêtement. Maintenant, une affaire d'État, elle va être étudiée par des laboratoires d'État. avec des personnels d'État, du matériel d'État, avec des gens qui sont soumis à l'État, que ce soit police, que ce soit gendarmerie. Le problème est résolu. Il n'y a plus d'experts indépendants qu'on a annoncé à la presse irlandaise. Ça, il faut le faire. C'est le ministère de la Justice qui l'a annoncé à la presse irlandaise. Le ministère de la Justice en France. Le ministère de la Justice, le porte-parole du ministère de la Justice français, a annoncé à la presse irlandaise, très exactement à l'Irish Times, que j'avais un mandat C'est sympathique. C'est extraordinaire. On a l'impression que vous avez assassiné 500 000 personnes. Moi, je ne suis plus recherché que Ben Laden et Saddam Hussein. Remarquez, si c'est aussi efficace, vous êtes tranquille pour un moment. Oui, c'est ce que je pense aussi. Et alors, ils ont annoncé que ce mandat d'arrêt avait été lancé le 21 juin, tout simplement parce que, d'après sirlandaise, les interrogeaient, je crois que c'était le 24 juin. Alors qu'en fait, le mandat d'arrêt a été lancé le 28 août. Donc, c'était un mensonge. Oui, c'est seulement vrai. On n'est pas très étonné d'apprendre que le porte-parole du ministère de Justice ne ment. Non, puis j'ai les preuves écrites. Et alors, donc j'ai là le mandat d'arrêt sous les yeux. Mais ce que j'ai, c'est que j'ai aussi des documents internes de police qui sont joints à un mandat d'arrêt. C'est pour bien montrer que le bonhomme, il est dangereux, quoi. Il y a le document officiel qui traîne sur les ordinateurs, les fichiers des personnes recherchées. Je suis... les fichiers des personnes recherchées, le ribot, situation maritale, il n'y en a pas, études nues, il n'y en a pas. Je n'ai pas d'études non plus. En plus, un alphabète. Un alphabète. Dernier d'hémissile... Ça, c'est les dossiers confidentiels, police. Dernier d'hémissile connu, prison de Gradignan. Bravo. Bravo la police, comme dit Zazet. Il faut quand même savoir qu'il y avait près un million de personnes qui savent me trouver. Oui. Voilà. Et alors, je découvre là que j'ai entre 94 et 94... en 94. J'ai fait un, deux, trois, quatre abus de confiance. Alors, lesquels, ça, j'en sais rien parce que c'est pas précisé. Suite judiciaire inconnue, situation du mis en cause libre. Voilà. Et alors, le plus extraordinaire, c'est le dernier, ça, c'est le 7 janvier 97, émission de chèques sur un compte soldé. Et là, à cette date précise, j'étais depuis un mois en prison et j'y restais encore un mois de vie. J'avais fait des chèques en prison. J'ai fait des chèques sans provision quand j'étais en prison. C'est vous intéretique et relapse. C'est même plus de la récidive, c'est encore pire. C'est-à-dire que j'ai dû m'évader et puis personne n'a su et j'ai fait un chèque sans provision. Et c'est quand même fabuleux, ça. Oui, ah oui, j'ai oublié ça. C'est incroyable, ce truc. Non, je suis en train de mettre au point d'Ayafa quand j'aurais réussi à me stabiliser quelque part mais j'avais commencé à le faire. Un engrais tout à fait biologique. Mais alors, ça tombe bien parce que nous avons autour de ce micro l'invité de Cécilia qui fait son émission sur les plantes, vous savez, qui est le responsable des jardins de Versailles, c'est ça ? Du potager du roi à Versailles. Et donc, je vais lui communiquer les coordonnées. Il pourra engraisser ou je ne sais pas ce qu'ont fait les plantes. Il faut en mettre très peu, par contre. Il faut en mettre très peu. Bon, alors ça ne vous coûtera pas trop cher, monsieur. Donc, et cette dame ajoute de façon plus sérieuse, encore que c'est sérieux pour les plantes, le G5 a sauvé mon mari qui souffrait d'hémochromatose. Oui. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette maladie mais le nom est inquiétant. Oui. Et enfin, une auditrice demande est-ce que le G5 fonctionne pour les rétinites pigmentaires ? Pour les ? Rétinites pigmentaires. Vous êtes comme moi, vous ne savez pas ce que c'est. Non. C'est une infection ophtalmologique, certainement. Probablement, oui. Merci, monsieur Lefman, votre intervention. Consultation gratuite. Non, mais la définition exacte de la maladie, je ne la connais pas. Bon, et bien écoutez, je pense que c'est dans les yeux et donc je ne sais pas si on peut se mettre du G5 dans les yeux. je n'ai pas l'impression que c'est recommandé. Si, si, mais justement contre la cataracte c'est assez spectaculaire. C'est incroyable. On se met des goûts. Alors, il y a des gens qui supportent ma... C'est-à-dire que ça pique les yeux pendant quelques secondes. Bon, ce qu'on peut faire... Non, mais si on ne l'avait pas expérimenté en famille, je dirais que vous vous moquez de moi, carrément. Mais moi aussi, mais vous savez, la plupart... Mais vous savez, les résultats, je les ai eu pendant... Je les ai accumulés pendant 15 ans. Et quand j'ai vu les résultats... Parce que je n'y croyais pas, parce que ce n'était pas possible, parce qu'il fallait trouver une explication. Ce n'était pas possible. Et puis finalement, je me suis rendu compte... Moi, j'ai une explication, mais vous ne l'apprendrez pas. Alors, on ne va pas en parler ici. Pourquoi ? Non, je ne t'inquiète pas. Non, c'est simplement que ça restructure l'ensemble de l'organisme. C'est-à-dire que ça donne la force à l'organisme de combattre lui-même ce qui est déficient. C'est la seule explication possible. Et comme c'est un produit... On sait parfaitement qu'une cellule malade est une cellule dont la polarité... Vous savez, c'est un pôle moins dans la cellule. Et quand une cellule est attaquée par une maladie, par un choc, par n'importe quoi, les pôles migrent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en parfaite opposition. Et le G5 est un produit qui est très instable. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de s'échanger lui-même des positifs et négatifs. Voilà. Et c'est ce qui explique que quand on le prend, beaucoup de gens sentent une sensation de chaleur ou de froid, des picotements électriques. C'est le produit qui diffuse à travers l'organisme et qui échange ces pôles, ces pôles, positifs et négatifs. Nous révélons enfin le plan, le plan Saletiel qui aurait pu sauver la Sécu il y a déjà plus de 30 ans. Nous expliquons pourquoi ce plan n'a pas été mis en oeuvre et pourquoi il est dans la clandestinité. Il est tenu sous le boisseau. Voilà. Nous avons, les lecteurs savent, les auditeurs savent qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je passe dans les 24 pages que nous imprimons trois fois par mois dans ce libre journal. Et donc, si les sujets que j'ai eu le temps d'évoquer aujourd'hui ont retenu leur attention, ils peuvent se procurer un spécimen de ce numéro 302 en envoyant un carnet de timbre. Ils peuvent s'abonner, je crois que c'est une bonne affaire, ils peuvent s'abonner pour 110 euros, cela pour un an. Voilà l'adresse. Une bonne affaire, le mot est faible. Oui, puisque c'est un véritable remède. Oui, Serge, vous savez, vous m'obligez à revenir sur la question. C'est quand même frappant que le canard enchaîné ne trouve rien de plus que nous à dire alors qu'ils ont 200 fois nos moyens. C'est un calcul que je fais par rapport au tirage respectif. Oui, mais ils sont vieux. C'est peut-être ça. Peut-être qu'ils sont plus vieux que nous, beaucoup plus encore et qu'ils attendent passivement les informations de leurs copains des ministères alors que nous, nous nous remuons un peu pour aller la chercher. Voilà, nous allons dans le numéro, dans le prochain numéro, nous allons grâce à notre ami Daniel Amiche que les auditeurs connaissent bien aussi, nous allons faire une démonstration implacable sur un sujet qui nous intéresse, à savoir le film La Passion de Mel Gibson. Nous allons faire la démonstration implacable de la façon dont travaillent les gros médias. C'est-à-dire que Daniel Amiche dans son journal légitimiste et je crois qu'il va accepter, vous êtes en négociation avec lui pour qu'il nous rétrochette cet article. C'est tout, c'est la même chose avec lui. Démontre point par point, c'est le cas de le dire puisqu'il s'agit d'un article du point, que chaque paragraphe du point consacré à ce film est faux et il le démontre par A plus B. Donc finalement, vous avez le choix où vous achetez le légitimiste cette fois-ci ou vous attendez la décade prochaine pour acheter le livre au journal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les abonnés, ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui vont aujourd'hui ou demain envoyer leur chèque, ils savent pourquoi ils sont abonnés à ce petit média parce que les gros médias recopient les uns sur les autres ou des calembres d'Ain ou des mensonges intéressés et que nous qui ne sommes pas ligotés ni par la publicité ni par la richesse ni par le plaisir de mentir, nous donnons des informations exactes. Encore le plaisir de mentir, ça pourrait passer, mais la richesse ou la publicité, non. Et ça n'aura pas de conséquences pour le jugement. C'est un système totalement différent. Il y a une liberté qui existe dans ce monde anglo-saxon qui, pour les gens comme moi qui sommes au milieu du goulag intellectuel, parce que nous sommes, nous, à l'université, dans un goulag intellectuel total, nous sommes, si vous le voulez, dans... C'est le camp numéro un parce que c'est... On est obligé de faire attention à ce que l'on dit dans les cours. Moi, je m'auto-censure en permanence. Il y a des tas d'éléments d'histoire que je n'aborde pas en histoire africaine parce que le public qui est en face de moi n'est plus un public de gens éclairés. C'est-à-dire, le public que l'on pouvait avoir il y a 20 ans à l'université est un public qui avait lu, qui était apte à comprendre des choses. Là, nous n'avons à faire qu'à des gens qui réagissent par schéma. Je vais vous citer un exemple. Hier, j'étais en cours, j'avais un amphi et je parlais du commerce en mer Rouge à l'époque des Ptolémées, la dynastie l'agide d'Égypte. Et je disais à mes étudiants, si vous voulez en comprendre ce qu'est la mer Rouge, si vous voulez en comprendre les climats, la navigation, lisez Henri de Montfred. Alors, je vois un amphi qui me regarde avec des yeux ronds, des yeux de carpe froide. Qui est Henri de Montfred ? Alors, je me dis, qui dans cet amphi a entendu parler d'Henri de Montfred ? Personne n'a levé la main. Pas un étudiant. Nous, quand nous avions 15 ans, nous avions lu tout Henri de Montfred. À la récréation, nous discutions sur Fortune Carré, du Harar au Kenya, les secrets de la mer Rouge. On parlait. Je lui dis, mais vous allez rentrer chez vous et dans la bibliothèque de vos parents, vous allez prendre Henri de Montfred. Mais je suis certain qu'il n'y a pas de bibliothèque, les parents. Parce que nous avons, c'est un autre milieu sociologique qui est à l'université, maintenant. Maintenant, l'université est ouverte à tout le monde. Donc, étant ouverte à tout le monde avec les 80% de réussite au bac, vous n'avez plus de gens cultivés. Les gens cultivés ne sont pas là. Les gens cultivés sont en canne, hippocane, ils sont dans les grandes écoles. Où arrivent chez nous les gens qui ont raté les grandes écoles. Mais ce sont les meilleurs chez nous. Ils sont au-dessus du lot. Les autres, les autres, malheureusement, eh bien, sont dans une structure qui n'existe plus, qui ne forme plus à la culture. Parce que ces gens n'ont pas de base culturelle au départ. C'est là que repose tout le problème français. Serge, si vous me permettez de revenir de quelques minutes en arrière, nous parlions de l'illettrisme généralisé à la sortie de l'école et il faut quand même faire résonner un peu d'optimisme. Ici, il y a quand même encore plusieurs millions de jeunes enfants dans le monde qui sont capables non seulement de lire, mais de lire des livres épais de 800 ou 900 pages. Je fais allusion à la sortie, à la mise en vente à Paris cette nuit à minuit pile lors du crime de Harry Potter, le cinquième volume, je crois. Gallimard prétend en avoir tiré un million d'exemplaires. Je pense que, bon, toujours fallacieux comme tous les éditeurs, c'est un chiffre exagéré. Ça se vend énormément. Mais c'est un chiffre exagéré, mais il n'en reste pas. Moins que ce sont des centaines de milliers d'exemplaires et je crois que cette série en est un total de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Ça veut donc dire qu'il y a des millions d'enfants qui sont capables de lire à 800 ou 900 pages multipliées par 5 volumes maintenant. Alors, je terminerai en faisant une comparaison avec le sort de deux écrivains que nous aimons tous ici, comme nos auditeurs, messieurs Raffarin et Fabius. Parce qu'hier, à la radio, en parlant de Potter, il y avait tout de suite, immédiatement, le gros malin qui disait « Ah oui, mais c'est du marketing ! » Comme s'il suffisait de prendre l'annuaire, de faire du marketing et que les gens allaient faire la queue à minuit à Londres ou à Paris pour l'acheter. Bien sûr que non. Et la preuve, c'est que M. Raffarin avec son livre en est à moins de 4 000 exemplaires et que M. Fabius avec son livre « Ça commence par une balade » en est à moins de 6 000 exemplaires alors que vous avez peut-être remarqué comme moi qu'il n'y a pas un média où on n'est pas dû se le farcir au cours du mois écoulé. Il y a le livre-journal, on n'en a pas peur. Excepté le livre-journal, il était sur toutes les télés, sur toutes les radios, dans tous les magazines avec sa promenade où il nous explique qu'il est un être humain, qu'il aime les carottes râpées et qu'il est capable de conduire une moto de 125 cm3. Moi, je voudrais simplement savoir si c'est un être humain, pourquoi il lui faut deux policiers en permanence, 24 heures sur 24, devant sa résidence, place du Panthéon, à 20 mètres du commissariat principal du cinquième. Deux policiers en armes en permanence ont protégé un mangeur de carottes qui aime faire de la moto 125. C'est peut-être que ça se passe quand on appelle le commissariat aussi. Oui, peut-être, puisque c'est lui qui a organisé ça. Eh bien, les Français qui sont des ânes, qui sont des illettrés, qui achètent des livres tout simplement parce qu'on leur fait du marketing, ils ont acheté moins de 6 000 exemplaires et ça encore, c'est un chiffre bidonné, si ça se trouve, c'est 2 000 ou 3 000 du bouquin de ce monsieur Fabius qu'ils ont vu sur tous les médias pendant un mois. Et justement, je profite d'être là pour essayer d'expliquer. Il y a un auditeur qui envoie un mot là. Moi, je ne viens pas à Radio-Cantoisie pour attaquer la France, mon pays, mais nous sommes bien obligés de dire ce qui ne va pas dans ce pays. Et si on le dit avec une voix de petit marquis ou de petit prince, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un militant politique et je me bats. Je me bats depuis 50 ans même plus de 50 ans pour le même combat. Je crois à ce que je fais, je crois à ce que je dis et le jour où je ne croirai plus ce que je fais ou ce que je dis, eh bien, j'arrêterai. Mais je suis toujours un peu navré des reproches ou des remontrances que nous font des gens dont on ne sait pas tout compte fait ce qu'ils font dans la vie pour le combat national, pour le combat de la patrie. Moi, je n'arrête pas. Moi, c'est du 19 heures par jour. Et ce que je fais au Front National ou au Cercle National des Combattants, si je ne le fais pas, personne ne le fait. Et si j'arrête, ça se casse la gueule. Et si j'arrête de pédaler sur mon petit vélo, ça se casse la gueule. Voilà. J'ai fait dernièrement un monument aux morts. On l'a fait. J'ai trouvé l'argent. J'entretiens le château. Je trouve l'argent. C'est mon propre pognon qui passe dans ce combat politique. Moi, à la différence de ces gens dont on vient de parler qui sortent des bouquins qui passent sur toutes les télés, toutes les radios et qui en vendent très peu, moi, je vends bien mes bouquins. Je suis un auteur qui, je le disais tout à l'heure, a vendu des bouquins bien souvent à plus de 50 000 exemplaires sans passer à une radio, sans passer à une télévision. Eh bien, c'est ça, ma fierté. Mais pas ma fierté pour Roger Hollande, dont je me fous personnellement et totalement, ma fierté pour le combat politique que nous menons. Et si je me casse la tête aujourd'hui, je suis sur deux bouquins en ce moment, c'est parce que je pense qu'il faut que la jeunesse de France à travers nous apprenne à ce qui s'est passé, apprenne ce que nous avons fait, apprenne que des Français ne sont pas responsables de la situation de la France aujourd'hui. parce que tout ce qu'on raconte sur les banlieues, sur ces pauvres jeunes qui sont défasés et tout, bien, là aussi, il y a des responsables mais pas de coupables ou des coupables mais pas des responsables. Il y a des responsables. Ce sont les différents gouvernements qui gèrent notre pays depuis 30 ans. C'est l'éducation nationale parce que si les jeunes des banlieues, on en avait fait des Français, on n'en serait pas là aujourd'hui. mais pour faire avec des jeunes étrangers qui arrivent, des Français, il faut déjà que les jeunes Français qui sont là soient eux-mêmes Français. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais au plateau d'Avron, à Ronis-sous-Bois. C'était envahi d'Italiens qui étaient venus pour, comme maçons, à Paris. Eh bien, ces Italiens, quand un convoi passait avec le drapeau, quand un défilé passait, quand un régiment passait, ce qui était courant à l'époque, ou une manifestation patriotique officielle avec le drapeau, ces Italiens se levaient, enlevaient leur chapeau et saluaient le drapeau national, notre drapeau. Parce que les Français qui étaient là se levaient et enlevaient leur chapeau. Voilà, c'est parce que plus personne n'enlevait le chapeau quand le drapeau français passait, que nous en sommes là dans les banlieues. Alors, on ne peut pas dire que tout ça est arrivé par la faute à pas de chance. C'est arrivé parce que l'éducation nationale n'a plus fait avec les petits Dupont et les petits Durand des Français. C'est arrivé parce que on a raconté à ces jeunes des banlieues que l'armée française était des moins que rien et que l'armée française avait perdu la guerre d'Algérie. Alors, je demande à la personne qui a envoyé ce petit mot et qui me demande de prendre des conseils de spécialistes certainement de gauche. Moi, je me fous des spécialistes de gauche. Moi, je dis cela. Lorsque j'ai fait un monument aux morts, en trouvant le pognon, en me battant comme un chien et que je mets sur une plaque sur ce monument aux morts, à la mémoire de tous les soldats de l'armée française, de toute race et de toute religion qui furent trahies par ceux qui les avaient envoyés au combat, cette plaque, il y en a une en France, une seule en France, elle est au château de Nevis-en-Baronjon dans le parc. Eh bien, voilà le combat que je mène avec certains amis, avec une petite, une petite poignée d'amis. Tout à l'heure, j'ai téléphoné au ministère des anciens combattants, au directeur, au rédacteur en chef du journal du ministère des anciens combattants. Je lui ai dit « Je viens de recevoir le journal du ministère des anciens combattants. Une fois de plus, on nous parle de la déportation. Je n'ai rien contre les déportés, je les salue. Une fois de plus, on nous parle des camps de la mort. Une fois de plus, encore, encore, encore et toujours. Je dis « Mais il y a 50 ans, tombait Dien Bien Phu et le cercle national des combattants va faire une grande journée à Nevis, certainement le 9 mai, en mémoire de Dien Bien Phu et en mémoire de ceux qui sont tombés, qui ont combattu. Et je disais à ce type du ministère des anciens combattants « Vous êtes certainement trop jeune, vous n'avez pas fait la guerre d'Adouchine, mais j'ai fait une grande guerre. J'ai fait une guerre de soldats et c'était surtout une guerre de petits gradés. » Et il m'a dit « Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. » Et bien voilà ce qui me pousse à me battre. Est-ce qu'on peut dire cela avec une voix de petit marquis ? Mais les petits marquis ils sont pédés, ils ne m'intéressent pas, ils sont au RPR, ils sont à l'UMP, ils sont un peu partout. Si nous sommes attaqués comme nous sommes attaqués, c'est parce que nous nous disons des choses qui font mal là. Et nous parlons en définitive de ce que nous connaissons. Et nous connaissons ce dont nous parlons parce que nous l'avons fait. moi je n'ai pas perdu la guerre d'Algérie. Je n'ai pas perdu d'ailleurs la guerre d'Indochine non plus. Et si Guillaume était là, on s'apercevrait que Guillaume et certains de ses amis et moi-même on pensait que même après Yann Benfou, ça n'était pas perdu. Parce que les gens qui ne se battaient pas, on avait marre de se battre. Les gens qui se battaient, eux, ne voulaient pas plier le genou. Parce qu'on savait très bien que si on pliait le genou, c'était la France qui était insultée, c'était la France qui était bafouée. Eh bien, en Algérie, nous n'avons pas perdu la guerre. Et les problèmes de notre pays aujourd'hui, c'est qu'on raconte à tout le monde que nous avons perdu la guerre. Et je disais à ce gars du ministère qui ne m'a pas donné tort, pas du tout, qui a quiéssé à ce que je disais que même les soldats du contingent communiste n'avaient pas respecté les ordres du parti et avaient fait leur devoir de soldats, avaient fait leur devoir de citoyens français. Ce qui est vrai, il y a eu des salauds qui ont trahi, il y a eu des salauds communistes qui ont posé des bombes, qui ont appris au FLN à poser les bombes. Mais les jeunes du contingent, au moins quand ils étaient arrivés là-bas, même s'ils avaient participé des fois à des arrêts du train, tirés, tirés les signaux d'alarme pour ne pas partir et autres, là-bas, quand ils étaient pris en main par des sous-officiers, des officiers dignes de ce nom qui étaient avant tout des soldats, ils ont fait leur devoir. Et je me pose la question, voyant l'état mental, l'état moral de la France aujourd'hui, comment des centaines de milliers de garçons qui ont fait l'Algérie peuvent laisser, raconter leur histoire, leur vie et leur combat par des gens qui portaient les valises et qui ont trahi la France au combat. C'est pour ça que nous sommes en train de crever. C'est pour ça que la France est en train de mourir à petit feu. et c'est pour ça que nous en arrivons à désespérer parce que trop, c'est trop. Et quand je disais tout à l'heure que j'estime que nous sommes gouvernés par des gros nuls, c'est peut-être malpoli, peut-être que c'est malpoli, mais qu'est-ce que sont ces gens si ce ne sont des gros nuls ? Ils disent le matin une chose, une heure après, un ministre dit le contraire, le lendemain, le même ministre dit autre chose et que le premier ministre ne sait pas où il va. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un État met dans son budget les amendes à venir, les contraventions à venir sont budgétées. C'est n'importe quoi. Alors, je voudrais que ce monsieur qui m'a envoyé ce petit mot vienne déjeuner un jour avec moi et qu'il m'explique comment on peut parler de tout ça sans le faire avec ses tripes. C'est pourquoi les autres n'en parlent pas, pourquoi tous ces mecs des autres partis n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas de tripes qu'ils s'en foutent et que si la France meurt ils n'en ont strictement rien à tirer comme ils disent. Je lui propose une date à ce monsieur Roger Hollande puisque vous parliez de votre jeunesse à Rony. Je lis dans l'agenda de nos amis de Rivarol que vous serez de retour à Rony le 12 décembre mais ce ne sera pas un déjeuner, ce sera un dîner conférence donc à 19h30 vous direz où va la France, vous dédicacerez vos ouvrages donc on peut réserver ça coûte 22 euros quand même mais ce n'est pas très cher on peut réserver au 01 45 28 40 01 Rony c'est dans la Seine-Saint-Denis. C'est la Seine-Saint-Denis. Mais pour en revenir à cette histoire à cette histoire des Italiens qui habitaient au plateau d'Avran nous étions à l'école ensemble à l'école à Rony ensemble alors que moi je suis d'origine corse ils m'appelaient Napoléonie moi je les traitais de macaroni on se foutait sur la gueule à la récréation et tout le monde ne trouvait pas que c'était normal que des gosses se bagarrent aujourd'hui dès qu'il y a un petit pet de lapin ça fait la une de tous les journaux mais quand ils arrivaient à 18 ou 20 ans ces garçons italiens ou ils partaient en Italie fasciste ils faisaient leur service là-bas et on ne les revoyait plus ils étaient italiens où ils restaient en France ils faisaient leur service en France et on n'en parlait plus il n'y avait pas de deuxième troisième quatrième cinquième quinzième quinzième génération on ne leur proposait pas de rentrer à l'ENA parce qu'ils étaient d'origine italienne en ne sachant ni lire ni écrire ils allaient rentrer à l'ENA sans ça ils étaient complexés moi j'ai habité des HLM exactement comme 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 tous ces gens l'autre ça il y avait une émission à la télévision alors on voit dans un appartement un vieux chibani qui est écroulé et puis un brave arabe un vieux qui fume son narguilet d'ailleurs en Algérie j'ai rarement envie d'être fumé le narguilet mais enfin c'est plutôt du Moyen-Orient donc il fumait son narguilet lui et le gars lui dit mais alors l'ancien ça va ? oh non ça va pas ça va pas et pourquoi ça va pas ? ben il pousse la porte qui était là c'était la porte des douches water il dit il y a l'eau qui coule là hein et les enfants ils touchent alors il y a le plomb il y a la chaude tout ça alors les enfants ils touchent et puis ils laissent les doigts alors ils ont la chiasse les pauvres enfants hein le gars lui dit mais il y a longtemps que ça coule oh ben ça fait des années que ça coule mais personne lui dit mais mon pote t'as pas un téléphone tu peux pas faire venir le plombier non non c'était de notre faute hein le vieux il trouvait que c'était de notre faute ses chiottes étaient dégueulasses ses enfants attrapaient la jarret parce qu'il y avait du plomb parce qu'il y avait mais c'était à nous d'aller mais enfin ça ressemble à quoi tout ça hein c'est pas une mentalité d'esclave hein et pourquoi il y a cette mentalité d'esclave c'est parce qu'on nous interdit de parler il faut faire très attention très 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 attention pour parler hein et l'autre soir je faisais un dîner débat mais j'ai heureusement heureusement j'avais mes notes et mes notes sont claires quel jour telle heure sur telle radio et bien c'était radio Berry Sud mais j'ai dit mais enfin mais tout était gaucho parce que quand au château quand il y a une réception ou il y a autre chose bon ben je fais pour faire les cours je vais à Vierzon je vais à Blois des fois à Bourges hein pour faire les achats hein et bien je fais 100-120 bornes j'écoute la radio et je prends les radios du coin on capte mal RTL ou on capte mal Europe 1 et quand à Paris on écoute RTL et Europe 1 on dit mais ils sont gauchos mais ce sont des nationalistes par rapport par rapport aux gens des radios des radios régionales Radio Berry Sud hein j'entends cette discussion le gars qui dit oui c'est proprement honteux moi je peux vous dire une chose Raffarin c'est pétain ah bon je veux bien tout le monde je n'ai pas tellement sympathie pour M. Raffarin mais je ne vois pas en quoi c'est pétain voilà hein il a laissé mourir 15 000 français et mon beau-père rescapé de Buchenwald il n'y a que des rescapés de Buchenwald alors et mon beau-père rescapé de Buchenwald a été fusillé cet été par la canicule je peux donner l'heure le jour de la discussion alors radio radio Berry Bleu bon alors bon alors les enfants bon alors nous sommes dans notre petite classe dans notre petit village hein bon et bien aujourd'hui nous allons recevoir un journaliste vous êtes contents les enfants ah oui monsieur et bien voilà le journaliste on dit bonjour à monsieur le journaliste bonjour monsieur le journaliste ah bonjour les enfants et bien voyez-vous aujourd'hui on va faire du civisme on va faire de la politique parce que la politique on ne vous l'a peut-être pas dit mais c'est du civisme alors je vais poser des questions hein vous êtes d'accord oui monsieur bon alors toi là je vous appelle comment je m'appelle Paul bon alors les hommes politiques ils sont honnêtes ou malhonnêtes qu'est-ce que tu en penses et bien je trouve moi qu'il y en a qui sont honnêtes et il y en a qui sont malhonnêtes ah ben c'est bien c'est bien et toi moi c'est Jacques alors et Jacques mais moi je pense comme Claude il y en a qui sont honnêtes et qui sont malhonnêtes et d'autres qui sont malhonnêtes ah très très bien et alors est-ce que vous connaissez des hommes politiques malhonnêtes oui monsieur qui ça toute la classe Jean-Marie Le Pen mais on s'est battu pour que notre pays soit ça on s'est battu on s'est battu pour ça mais j'aimerais connaître un gars qui a saigné sur un champ de bataille qui vienne m'expliquer que c'est pour ça qu'il s'est battu pour que des gens soient dans les banlieues pas français au bout de 400 générations on leur doit ceci on leur doit cela on leur doit tout on leur doit tout moi je ne leur dois rien et si ceux qui ont perdu la guerre leur doivent quelque chose bien ça n'est pas les anciens de l'armée française parce que l'armée française n'a pas perdu la guerre d'Algérie c'est monsieur de Gaulle qui a perdu la guerre d'Algérie et j'explique dans le dernier numéro de National Hebdo pourquoi il a perdu la guerre d'Algérie et par quelle combine nauséabonde il a perdu la guerre d'Algérie mais nous soldats français nous avons gagné la guerre d'Algérie enfin on est vraiment dans un monde de fous et à ce propos tu parlais tout à l'heure Roger des responsables de cette situation c'est ce que j'appelle moi les curtons c'est-à-dire pas les prêtres mais les curtons ces espèces de permanents syndicalistes gauchos qui usurpent la fonction la charge de prêtre et alors c'est des gens ces gens-là qui font le cathé alors je vais vous donner un exercice qui a été proposé aux enfants dans un cathé parisien pour savoir s'ils sont racistes ou pas bien sûr c'est la question que ça pose alors voilà que pensez-vous suis-je raciste ça s'appelle que pensez-vous des opinions exprimées ci-dessous êtes-vous plutôt pour êtes-vous plutôt d'accord ou pas d'accord premièrement nous avons le devoir de préserver l'identité culturelle du peuple français en limitant les influences étrangères si vous êtes d'accord vous êtes raciste jamais je n'accepterai que ma fille épouse un juif ou un arabe là c'est pas la peine que je vous donne la réponse vous la connaissez d'avance l'apport des étrangers représente une chance pour la France si vous dites oui vous n'êtes pas raciste mais si vous dites non vous êtes raciste les immigrés pillent notre sécurité sociale et nos allocations familiales si vous dites oui vous êtes raciste à qualification égale il est normal qu'on embauche plutôt un blanc qu'un noir si vous dites oui vous êtes raciste mais ils disent pas à qualification égale il est normal qu'on embauche un noir plutôt qu'un blanc parce qu'on s'aperçoit que dans les deux cours on est raciste donc ça marche pas alors ils posent pas la question 5% d'immigrés ça va 15% bonjour les dégâts oui raciste dans l'autobus jamais je ne m'assied à côté d'un homme de couleur oui raciste on ne pourra jamais s'entendre avec les musulmans oui raciste je rappelle que c'est une question posée au catéchisme les immigrés occupent des emplois que pourraient remplir les chômeurs français si vous dites oui vous êtes raciste sur le quai en attendant le métro quand il n'y a pas de blanc autour de moi j'ai peur alors déjà c'est fabuleux parce que ça veut dire que c'est une situation courante puisqu'on finit par poser la question si vous avez peur c'est que vous êtes raciste c'est pas que les autres sont racistes et que vous le savez et que vous avez peur qu'il y ait une émeute raciste anti-blanche qui vous foute sur les rails non non c'est parce que vous êtes raciste de penser que les autres peuvent l'être d'ailleurs le gars qui vient d'être tué à l'ambersard par une bande là c'est un raciste bien sûr forcément au gouvernement ils ont mis le racisme à toutes les choses alors je continue au gouvernement c'est comme à la télé il n'y a que des juifs je me demande si c'est pas la question qui est raciste enfin quoi qu'on réponde parce que si vous répondez non mais non c'est pas comme à la télé c'est ça qui est fabuleux en plus c'est des crétins ces gens là je répète au gouvernement c'est comme à la télé il n'y a que des juifs oui c'est raciste non c'est pas raciste mais c'est pas vrai non c'est raciste aussi parce que si le gars dit ah non au gouvernement c'est pas comme à la télé il n'y a pas que des juifs alors il n'est pas raciste il y a des pédés aussi nous avons eu la chance de naître dans un pays riche c'est normal que nous partagions avec ceux qui sont démunis de tout alors si vous dites oui là c'est pas raciste mais si vous dites non c'est pas normal parce que on n'est pas né dans un pays riche on est né dans un pays qui a été enrichi par le travail de génération de génération et de génération et c'est quand même pas normal que des types qui n'ont pris que la peine de venir naître chez nous profitent de ce trésor enfin c'est et bien ça c'est du racisme partout où les arabes s'installent les français déménagent alors ça c'est un constat c'est vrai ou c'est pas vrai bon alors le constat si c'est vrai c'est pas raciste de le constater on dit bah oui c'est vrai quand les arabes arrivent les français foutent le camp ou non c'est pas vrai il faut quand même aussi rajouter à tout ça par exemple en Seine-Saint-Denis parce que ça aussi monsieur Sarkozy n'a rien inventé monsieur Sarkozy lui se cache derrière la Shoah parce que dès que le mot Shoah est prononcé on ne peut plus parler de rien donc monsieur Sarkozy c'est son bâton la Shoah la Shoah la Shoah bon mais dans les quartiers de Sevran où moi je faisais des scores mirobolants il y a certains quartiers où il n'y a que des français d'origine maghrébine bon et lorsque les français quittent certains quartiers les gars qui sont intégrés ils quittent aussi ils s'en vont le gars d'origine marocaine algérienne tunisienne qui a fait de ses enfants des français qui travaille qui se casse la tête à travailler il ne reste pas dans ces quartiers il va lui aussi ailleurs mais le drame c'est que nos hommes politiques si on peut appeler ça des hommes politiques démarrent en donnant toujours tous les mauvais atouts à la France et dès le départ la France a tort nous avons tort pour tout absolument pour tout là j'ai oublié de dire j'ai oublié de dire sur Radio Berry Sud chaque jour il y a une émission où on parle de l'esclavage et bien sûr qu'en 2003 ça c'est le grand danger on parle de l'esclavage bon alors que tout le monde sait très bien s'il y a des filles des jeunes africaines qui sont embauchées par des hauts fonctionnaires ce ne sont pas des hauts fonctionnaires français les trois quarts du temps ce sont des filles qui sont arrivées par la valise diplomatique non mais des choses qui se sont passées il y a 100 ans il y a 150 ans on les ressort constamment aujourd'hui il ne faut pas régler les problèmes de l'école il ne faut pas régler les problèmes de circulation ce qu'il faut régler c'est l'esclavage mais l'esclavage a été réglé il y a des français qui sont morts au Tchad en se battant contre un rézal le négrier le marchand d'esclaves ce sont les blancs qui ont arrêté le trafic d'esclaves c'est M. Vigeli qui a arrêté le trafic d'esclaves et c'est M. Mendès France qui était le plus gros trafiquant d'esclaves à l'époque oui M. Mendès France il s'appelait M. Mendès France et oui mais c'est un ancêtre de celui qu'on connaît c'est pas Pierre non c'est pas Pierre c'est un de ses ancêtres mais c'est absolument patent il faut lire là-dessus les livres qui sont très intéressants tous ces soi-disant hommes politiques vont chercher le fait qu'il faut constamment 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 débattre de tout ça il faut mettre le couteau dans la plaie tous les jours il faut repercer l'abcès si l'abcès se cicatrise il faut le repercer c'est pas les problèmes d'aujourd'hui qu'il faut régler sans les problèmes d'il y a 100 ans ou 150 ans ou 80 ans mais comme ça se passait outre-mer en oubliant bien souvent de dire que ce qui se passait outre-mer il y a 100 ans ça se passait en métropole aussi qu'il y avait des gosses de 7-8 ans qui travaillaient dans les charbonnages qu'il y avait des gosses de 5-6 ans qui étaient sous les métiers à tisser à Lyon et ailleurs mais il faut que l'homme blanc soit toujours accusé de tout nous sommes des salauds voilà on n'a qu'un droit dans notre pays se taire et bien moi j'aimerais bien qu'un type vienne me traiter devant un tribunal qu'il vienne me traiter de raciste je ne suis pas raciste et tout le monde au Front National le sait j'ai des amis de toutes couleurs mais ces amis bizarrement ils ne crachent pas sur mon pays ils respectent les lois de mon pays bien souvent c'est devenu également le leur mais moi quand j'étais grand reporter à Paris Match je naviguais à la cadence de 20-25 jours par mois c'est pas rien c'est pas rien j'étais un des mieux payés à Paris Match et bien qu'est-ce que je faisais quand j'arrivais dans un pays d'Asie ou d'Afrique quelle était la première chose que je faisais et bien je fermais ma gueule parce que je savais que si je l'ouvrais et que j'allais au trou c'est pas l'ambassadeur de France qui viendrait me sortir l'ambassadeur de France lui dirait c'est bien fait pour lui un autre voilà moi à l'étranger je respecte les lois du pays et même quand je venais comme reporter j'essayais de voir les choses qu'il y avait à voir je rapportais ce que j'avais vu comme un rapporteur je rapportais ce que j'avais vu mais personne aucun rédacteur en chef ne m'a jamais dit bon ben Hollindre tu pars à quel endroit tu vas me ramener ceci ou cela il y a un rédacteur en chef un jour qui a caviardé un de mes papiers j'étais freelance je n'ai pas été payé mais je lui ai retourné le bureau sur la gueule et j'ai senti à pieds joints à pieds joints sur le bureau je n'ai pas été payé mais dans les couloirs on me regardait comme un type pas mal et comme j'étais classé à l'extrême droite c'était un peu le facho de service ben il disait ce facho tout le monde fait il a une certaine dignité et ben à 75 ans aujourd'hui ou bientôt bientôt 75 ans j'essaye d'avoir je suis prêt à sauter à retourner tous les bureaux qu'il faut à sauter à pieds joints dessus pour crever en gardant la seule fortune que j'ai c'est ma dignité et lorsque je vais à Chevron et bien beaucoup de gens de couleur viennent me serrer la main beaucoup de gens d'origine nord-africaine viennent me serrer la main et beaucoup je le sais sont fiers d'être en France et remercient la France mais du fait qu'ils sont fiers d'être en France et remercient la France ceux-là ne passeront jamais à la télé ou à la radio ce sont ceux qui crachent sur la France qui ont priorité priorité sur eux voilà le résultat de ce combat que nous avons à mener et parfois j'admire Le Pen j'admire tous les gens du Front National qui avec nous se battent parce qu'il faut vraiment avoir la trempe il faut vraiment être en acier en acier trempé pour continuer le combat mais je pense qu'il faut continuer parce que si nous nous arrêtons bien notre malheureux pays va mourir et donc voilà il fallait dire ça et M. Sarkozy a déjà je ne sais pas si je l'ai déjà dit parce que c'est une disposition vraiment intéressante dans le cadre de la discrimination négative il a interdit aux journaux municipaux enfin pas aux journaux municipaux il a interdit aux services de l'état civil de communiquer aux journaux municipaux la liste des naissances parce que a-t-il dit il y avait là un risque d'utilisation malveillante vraiment pas pourquoi je ne vois pas quoi dire que tel et tel enfant est né dans tel et tel endroit ça peut être malveillant vous avez une idée des propos malveillants qu'il fait des non je ne vois pas du tout moi non plus je regardais l'autre jour la liste du 9-3 enfin la liste des naissances dans le 9-3 notamment à Saint-Denis je ne vois pas quelles conclusions malveillantes on peut tirer du fait que cette liste est au contraire la démonstration du caractère formidablement accueillant de la France alors évidemment si on admet que la France est un pays raciste on est obligé de dire que les gens qui viennent faire leurs enfants dans un pays raciste alors qu'eux-mêmes sont victimes du racisme ne sont pas très futés moi par exemple si j'étais disons les choses si j'étais africain et que j'écoute la radio en Afrique tout ce qui se dit sur la France je ne viendrai pas en France c'est vrai il faut bien reconnaître mais je ne pense pas que ce soit ça l'idée de Sarko je crois quand même Serge parce que le monde daté d'aujourd'hui et qui donc est paru hier c'est malheureux que ça commence par un mensonge sur le journal dès qu'on arrive à la date annonce à la une que 22% des français adhèrent aux idées du Front National et moi on m'a toujours dit que c'était des idées racistes ben non pas du tout et en fait ce qu'il y a de beaucoup plus grave c'est que quand vous allez voir le détail donc de ce sondage Le Monde RTL vous découvrez que ce n'est pas 22% c'est 22% page 8 si quand on demande aux gens que pensez-vous des prises on va se contenter d'un seul exemple pour ne pas s'éterniser que pensez-vous des prises de position de Jean-Marie Le Pen sur la défense des valeurs traditionnelles traditionnelles 34% approuvent mais page 9 quand on oublie Jean-Marie Le Pen et qu'on demande simplement au même panel c'est-à-dire aux mêmes interviewés s'ils sont d'accord avec l'idée suivante on ne défend pas assez les valeurs traditionnelles en France ce ne sont plus 34% mais 70% qui sont d'accord ça fait quand même une grosse différence alors les valeurs traditionnelles elles sont racistes il me semble on a donc 70% dans l'idée des interrogateurs sans doute mais ce qui est intéressant c'est quand même de voir à quel point les gens sont formatés par le politiquement correct c'est-à-dire si on leur dit est-ce que vous pensez qu'on a eu un été chaud ils vous disent à 90% oui et si vous dites est-ce que vous êtes d'accord avec Le Pen pour dire qu'il a fait chaud cet été il n'y a plus que 25% des gens qui osent dire qu'ils sont d'accord avec Le Pen quelle que soit la question posée les gens ne veulent pas apparaître alors ils votent comme ils veulent mais ils ne veulent pas apparaître comme d'accord et c'est quand même extraordinaire de voir à quel degré d'asservissement au politiquement correct et à la pensée unique on en est arrivé même sur des questions aussi je donne un dernier exemple puisqu'on parlait de racisme vous êtes d'accord avec Le Pen sur les immigrés 23% sont d'accord pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés en France oui 59% c'est extraordinaire et tout le sondage est comme ça c'est à deux enfin des pages face à face des pages vis-à-vis page 8 et page 9 du monde daté d'aujourd'hui dans les activités de la griffe parce que je voudrais revenir sur la griffe c'est un c'est une association qui défend la griffe la griffe défend les français injuriés pour leur appartenance à la nation française quelle que soit leur religion et quelle que soit leur couleur de peau et elle défend plus particulièrement les chrétiens que nul ne défendait quelle que soit leur origine voilà donc la spécificité de la griffe parce que c'est extraordinaire peut-être y a-t-il en ce moment même des étudiants en sciences politiques qui nous écoutent je leur donne un sujet de thèse de thèse de sciences politiques ça serait l'examen ou de maîtrise même ça serait pas mal de l'action du MRAP de la LICRA de la Ligue des droits de l'homme sur 50 ans la LICRA a plus de 50 ans est-ce qu'il pourrait trouver une seule fois où ces associations auraient par exemple défendu un article qui était des collaborateurs des français comme il y en a eu tant et tant une seule fois donc défendant contre une injure antichrétienne jamais ce qui est d'ailleurs extraordinaire parce que ça voudrait dire en quelque sorte que les français et les catholiques auraient le monopole du racisme ce qui tendrait à faire d'eux comme une entité différente comme une espèce différente et par leur sélectivité dans l'antiracisme ils fonderaient en quelque sorte l'observation de la réalité raciale qui ferait que les français catholiques chrétiens en général seraient les seuls coupables de racisme puisque les autres jamais ne se rendent coupables de racisme anti-français ça ne tient pas la route mais il y a là une étude statistique sociologique parfaitement intéressante à faire ces associations étaient des associations bidons qui étaient parfaitement orientées idéologiquement alors que la griffe est la seule véritable association antiraciste en quoi nous avons donc complètement inversé la loi et je le dis ici nous ne sommes pas susceptibles nous d'être poursuivis pour nos propos puisque nous avons donné à l'antiracisme une cohérence qu'il n'avait pas voilà que pensez-vous de l'affaire dieudonné chez Fogiel où Mbala Mbala a salué je ne sais pas qui d'un Israël 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 oui ce qui était extraordinaire c'est que quand dieudonné émet des abominations contre le pape les événes les catholiques en général et bien là nous avons la griffe à porter plainte nous avons gagné en première instance mais nous avons été déboutés en appel or pourtant c'est mille fois plus raciste que sa mascarade parce qu'enfin qu'est-ce qu'il a voulu faire je ne vais pas quand même défendre dieudonné mais donc son geste était peut-être de mauvais goût mais c'était en plus incompréhensible bon mais il suffit qu'il touche à cet aspect des choses alors là il devient un affreux raciste et quand il nous a donc comment dirais-je attaqué de la manière la plus ignoble il ne l'était pas mais moi je dois dire que je le remercie publiquement dieudonné Mbala Mbala parce que il a plongé Faugiel dans les affres dans les affres de l'horreur et ce pauvre Faugiel qui quand il avait reçu Brigitte Bardot jouait les petits procureurs roulait les mécaniques disait moi je ne crains pas de dire moi ceci moi cela moi là et là depuis que Bala Bala est passé dans son émission il passe son temps à plat ventre à dire je demande pardon excusez-moi je n'ai pas fait exprès je ne recommencerai pas c'est pas de ma faute je ne savais pas il m'a menti il ne m'avait pas dit qu'il dirait ça si j'avais su je ne l'aurais pas laissé passer pardon je vous en supplie etc donc ça rien que pour ce spectacle là que monsieur dieudonné Mbala Mbala soit remercié quant à sa mascarade elle était absolument inextricable je l'ai vu on a vu un type avec une cagoule un chapeau de Zorro des bouclettes de Annie Orpheline un manteau noir de joueur de violon j'ai rien compris à son histoire et ça se termine pareil l'Israël après avoir invité les jeunes à se convertir enfin tout ça c'est du truc de camé on ne comprend rien ça fait rire les crétins parce qu'ils rient a priori comme on leur dit c'est un comique ça c'est la nouvelle mode c'est un de ceux qui fait moins rire quand même c'est un comique alors quand c'est un comique on rit voilà donc ils ont ri mais je suis sûr qu'ils seraient incapables de dire pourquoi et je voyais le petit Jamel Debourg qui rigolait aussi visiblement en se demandant ce qui se passait il ne comprenait rien du tout non plus et bon voilà tout ça est grotesque au début il y a eu des réactions sur le début sur ce que vous avez fait vous nous dites nous ne sommes pas obligés d'aimer les homosexuels mais je vous rappelle que vous en avez eu dans vos fréquentations comme dit l'autre des amis juifs j'ai des amis homosexuels mais la différence c'est que d'abord je le sais parce que homo soit qui m'allie pense parce que c'est évident je dirais c'est bon mais d'une part ce n'est pas des gens qui vont défiler à la guêpreille d'autre part ils ne sont pas plus exhibitionnistes que des amis hétérosexuels j'y reçois beaucoup d'hétérosexuels chez moi aussi avec leurs femmes et je vous assure que ça se termine toujours à la fin du repas d'une façon parfaitement courtoise et normale et je pense que les homosexuels c'est pareil ils sont capables de se comporter d'une façon parfaitement élégante en société c'est pas du tout on ne veut pas comprendre ce truc moi je ne suis pas comme disait Le Pen dans un innombroble trait de génie qu'il a nous ne faisons pas la police des braguettes je me fous absolument de ce genre de truc la seule chose que je dis c'est que c'est quelqu'un que j'aime parce que c'est un ami et puis point à la ligne ça ne regarde personne et c'est une amitié de même que j'ai des amis femmes avec lesquels il ne me viendrait pas à l'idée de faire des propositions de même j'ai des amis mosexuels avec lesquels il ne me vient pas à l'idée d'avoir autre chose qu'une amitié fraternelle fraternelle on va encore dire que je suis maçon bon donc c'est pas ça le problème le problème c'est l'exhibitionnisme et le côté normatif maintenant ce que disent les gars qui ont fait le défilé pas tous mais la plupart des gars qui ont fait la guépreine c'est nous qui sommes normaux et c'est vous qui êtes des tarés je dis non et je dis même à mes amis qui sont j'en ai pas 10 000 je leur dis écoutez vous pouvez tordre ça dans tous les sens que vous voulez vous n'êtes pas des gens normaux c'est pas normal c'est clair bon mais de même que si j'avais un ami affligé d'une maladie quelconque je sais pas fonctionnelle ou autre je lui dirais c'est pas ça être normal ça veut pas dire c'est pas un péché d'être aveugle par exemple c'est pas un péché du tout c'est pas c'est un drame personnel mais ça constitue pas la norme voilà c'est ça que je veux dire il faut rappeler c'est peut-être trop long les données biomoléculaires sur ce qu'est l'homosexualité sont quand même extraordinaires notamment on peut transformer des rats en homosexuels en 24 heures en les traitant la parachlorophénie la lanine on fait baisser la sérotonine à toute vitesse au bout de quelques heures les rats se détournent des rats qui sont dépités pour se précipiter sur leurs camarades d'école ce qui est scandaleux ça moi j'ai vu quand même des trucs équivalents la science les données sont remplies mais c'est pas très cité parce que justement il y a un ostracisme on pourrait un jour en parler je sais pas si on pourrait en parler en tout cas il y a des données objectives il y en a des quantités là dessus c'est plus des souris et des hommes c'est des rois et des hommes